Les Stéphanoises qui lisent sont dangereuses Titre original, les femmes qui lisent sont dangereuses de Laura Adler et Stéphane Bollman chez Flammarion D'abord, il y a ses mains repliées sur elles-mêmes portant l'objet comme s'il était sacré. On sent le corps tout entier concentrer les muscles mais aussi l'intérieur, ce qu'il y a derrière la surface de la peau, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui ne concerne que nous, ce qui ne peut pas, ne veut pas forcément se dire. Nous les femmes, et eux les livres. Car les livres ne sont pas des objets comme les autres pour les femmes. Depuis l'aube du christianisme jusqu'à aujourd'hui, entre nous et eux, circule un courant chaud, une affinité secrète, une relation étrange et singulière tissée d'interdits, d'appropriation, de réincorporation. Car un texte, signé ou pas, constitue pour les femmes un puits de secrets, un vertige, une possibilité de voir le monde autrement, voire de le vivre autrement, peut donner l'élan de tout quitter, de s'envoler vers d'autres horizons, en ayant conquis, par la lecture, les armes de la liberté. Ce n'est sans doute pas un hasard qu'aux femmes le livre, le livre des livres, fut d'abord interdit. Il fut dans les mains du Christ, puis de tous les hommes qui l'accompagnent, puis de tous ceux qui fondent l'Église. Innombrables cahortes des hommes qui, dans les tableaux flamands ou italiens, portent les livres tabernacles, incarnation du miracle de la continuité du croire. Du sacré, donc point de femme. Seuls les hommes ont le droit d'y toucher. Mais les peintres vont aussi se mettre à représenter ce que l'Église enseigne, et qui par essence ne se voit pas. Pour orner les Églises, pour répondre aux commandes des princes, des ecclésiastiques, pour nous faire croire que l'invisible existe et que ce qu'enseigne la doctrine de l'Église existe, la preuve, ils peuvent le peindre. Et c'est là que la femme surgit, qu'elle obtient l'autorisation d'exister dans le cadre. La femme s'appelle bien sûr Marie, et lorsque l'ange vient lui annoncer la bonne nouvelle, Marie est en train de lire. Marie est dérangée, Marie est effrayée, Marie se rétracte, se replie, mais pour autant ne perd pas ses esprits, car elle couvre de sa main ce livre qu'elle est en train de lire, tout en introduisant son pouce à la page où elle a été interrompue. C'est dire que le livre l'emportait ailleurs, dans un ailleurs dont elle ne veut pas perdre le fil. Même si ce que lui dit l'ange crée le séisme. Je te salue, tu es pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le livre que tient Marie est un livre d'heures, un livre rouge, un livre personnel, un livre qu'elle lit en silence et avec qui elle fait corps. L'ange la dérange, c'est une évidence. Avec le livre donc, objet protecteur, miroir d'elle-même, possibilité de retournement contre l'irruption du messager de la parole divine. Marie est le livre. Marie est son livre. Il n'y a pas que dans les annonciations que Marie vit avec un livre. Il y a aussi au paradis. Un siècle plus tard, un tableau d'un maître de haute renanie intitulé « Le jardin du paradis » représente une jeune femme à la longue chevelure dorée, ornée d'un diadème, assise au milieu de longues fleurs bleues, jaunes et blanches à la fin d'un repas. Alors qu'un moine cueille des fruits à côté d'elle et que devant elle, une jeune femme joue avec le bébé Christ, Marie, elle, n'entend manifestement rien, ne voit rien, absorbée qu'elle est entièrement dans ce livre qu'elle lit, la tête penchée, toute dévolue à sa tâche, à ce qui se passe entre elle et le livre, entre elle et elle-même. À ce point qu'elle en oublie l'enfant. Là aussi, le livre est rouge, le livre est grand, c'est aussi un livre d'heures, un livre à elle. Livre captateur, livre dévorateur, livre qui fait oublier aux femmes, même à Marie, qu'elles sont d'abord et avant tout des mères. Femme et livre, raptus, emportement dans le monde de l'imaginaire, oubli des autres, coïncidence avec soi. Livre et femme, transmutation, incorporation de l'imaginaire, évasion, éclosion, émancipation. La Vierge lit donc, et ce n'est pas une mince affaire de constater que les peintres vont continuer à lui attribuer comme qualité particulière celle de lire. La Vierge lit en effet dans ce tableau de Rembrandt que l'on peut admirer au Reichs Museum d'Amsterdam et qui porte pour titre « La Sainte Famille au soir ». Au fond d'une pièce qui ne semble pas être une chambre mais où Joseph, Marie et Jésus sont contraints non d'habiter mais de se replier au milieu du désordre, dans cet espace hostile, non fermé, une seule chose se passe, fait sens et structure la toile. La Vierge lit. Nous la voyons lire, penchée vers le livre comme le buvant. À sa droite, posée par terre, une bougie illumine le livre, emprisonnant Marie dans un halo mordoré. Joseph dort, l'enfant aussi. Livre flamme, livre source de vie, livre lueur dans la nuit, livre pour percer les ténèbres, livre pour suspendre le temps. Il n'y a encore que la Vierge Marie, les saintes et particulièrement Sainte Marguerite et Sainte Marie-Madeleine qui possèdent le droit de lire pour exorciser les démons, terrasser les dragons, ne pas cueillir les fruits défendus. Car, attention, il n'y a plus dangereux que les princes charmants dans le pays imaginaire des chimères. Il y a les livres charmeurs, les livres enchanteurs, les livres ensorceleurs. Le mot latin de Pagine, fait remarquer Pascal Quignard, dit la demeure la plus vaste où l'âme puisse se mouvoir, voyager, composer, revenir. C'est le pagus, le pays. Il dit aussi que ce pays, c'est une arrière-chambre située à l'intérieur du crâne, à l'arrière des yeux. Cette chambre est-elle sexuée ? Elle est en tout cas reliée à l'immémoriel, à la féminitude. La lecture devient mode d'élévation et de contemplation dès lors que la femme pourra s'approprier la possibilité même de son intimité. La femme devient lectrice et plus seulement liseuse d'œuvres pieuses. La lectrice est désormais seule, sans le vacarme des autres, ni le regard porté sur elle pour savoir ce qu'elle lit et comment elle lit. Elle va pouvoir, comme le dit admirablement Stéphane Bollman, lire en silence et conclure enfin avec le livre une alliance. Livre comme conquête de la liberté, livre comme apprentissage de la liberté. Livre et femme, sexe et texte, imaginaire et réel, noces secrètes porteuses d'orages violents, de désirs d'un monde à soi, d'un monde en soi, pour soi, et donc, loin des hommes. Seule exception, les anges. Les blondinets joufflus aux cheveux dorés et aux formes arrondies de Rosso Fiorentino ont le droit de participer à cette pratique solitaire. En marche, certes. Ce sont des détails du tableau. N'empêche, ils sont, je le crois, des émissaires protecteurs et sensuels de nos lectrices qui conquièrent petit à petit droit de citer dans le domaine du savoir et dans l'exercice de la pensée. Écrire, c'est produire le texte. Lire, c'est le recevoir d'autrui sans y marquer sa place, sans le refaire. Michel de Certeau, dans L'invention du quotidien, décrit de manière minutieuse comment le livre lui-même n'est pas que le livre. Il n'y a jamais un seul livre, il y a tous les livres lus et le livre n'est en fait que la construction de la personne qui le lit. Michel de Certeau nomme cela Lectio. L'opération faite sur le livre, cette production propre qu'entreprend toute personne qui s'empare d'un texte. La Lectio dévoile le texte, l'interprète, peut bousculer ou détourner les intentions de l'auteur. La Lectio crée de l'insu, dit Certeau, du désordre, du combinatoire, de l'ouverture en une pluralité de significations. Il y a, je crois, une manière particulière de lectrice. Sans tomber dans la caricature de la description de pratiques différentes, parce qu'originairement sexuées, il me semble qu'il y a une manière particulière des femmes d'aimer les livres, de pratiquer l'art de la lecture, d'avoir besoin des livres comme d'une sève nourricière et même de considérer à certains moments de leur existence que vivre, c'est lire. C'est bien pour cela que les femmes qui lisent sont dangereuses. D'ailleurs, les hommes ne vont pas s'y tromper, qui vont empêcher, encercler, encager les femmes pour qu'elles lisent le moins possible et qu'elles ne lisent que ce qui leur enjoigne de lire. Et d'abord, encore et encore, la Bible. La Bible pour les filles. Le seul texte autorisé dans tous les sens du terme est utilisé à toute fin possible. On apprend à lire dans la Bible et on apprend dans la Bible les préceptes moraux pour savoir vivre. Mais les femmes n'entendent pas continuer à célébrer les beautés des manifestations sensibles du divin ni même incarner l'exaltation de cette essence divine. On le voit dans la production, dans les catalogues de foires par exemple, celle de Leipzig en particulier. Le nombre d'ouvrages religieux ne cesse de décroître. En 1770, les ouvrages religieux constituent 25% de l'ensemble des parutions. En 1880, 13,5%. Les livres dits de belles littératures en revanche suivent le chemin inverse. De 16,5% en 1770, ils grimpent à 21,5% en 1800. C'est ce qu'un homme d'affaires avisé a appelé la grande révolution des libraires. C'est aussi et surtout la grande révolution des femmes lectrices. Le mouvement s'opère simultanément en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France. Les femmes dédaignent la Bible pour l'encyclopédie, se passionnent pour les romans de Richardson et éprouvent une curiosité de plus en plus dévorante pour tout ce qui a trait à l'actualité, la politique, l'événementiel, l'innovation, le scientifique. Cette véritable révolution culturelle s'accompagne d'une lecture des journaux et d'une attirance de plus en plus forte pour ce qu'on nomme alors les romans du temps présent. Les femmes lisent pour comprendre, pour s'éveiller aux problèmes du monde, pour prendre conscience de leur sort, par-delà les barrières géographiques et générationnelles. Les femmes se mettent à lire pour des femmes et se régalent de se lire entre femmes. Ainsi en témoigne la mère de Goethe, alors âgée de 75 ans, qui écrit à sa belle-fille pour la remercier de lui avoir envoyé plusieurs romans féminins. « Vous nous pouvez faire œuvre meilleure et plus méritoire envers moi qui vous aime que d'avoir la bonté de m'en faire profiter dans ma pauvreté d'esprit quand vous recevez des choses aussi plaisantes. » La lecture entre femmes écrite par des femmes pour des femmes tisse en effet un lien de solidarité qui inquiète bien des hommes. Hommes de loi, hommes d'hygiène, hommes de mœurs, hommes d'église. Tous, à leur manière, ils vont s'alarmer des femmes qui lisent avant de les marginaliser, de les désigner comme différentes, atteintes de névroses diverses, affaiblies, exténuées par un excès de désir artificiel, propres à succomber, proies rêvées d'un monde décadent et déliquescent, mais si vénéneux et si puissants érotiquement qu'ils pourraient entraîner un brouillage d'identité sexuelle, une dévalorisation des codes moraux, une déstabilisation de la place assignée à chacun dans un monde où le propriétaire est le père, le bourgeois, l'époux. Et la femme ne peut être qu'épouse et non transpercée de désir, entachée de sexualité, même si, et justement pour cette raison, elle a fait l'amour dans la conjugalité la moins débridée. Le livre favorise la sociabilité et les échanges entre femmes. Dans les cercles et les salons, sous prétexte de lire, on refait le monde. Commence alors à s'installer la litanie masculine qui deviendra obsédante et récurrente tout au long du XIXe siècle de la femme qui lit trop. La femme qui lit, d'ailleurs, lit toujours trop. Elle est dans l'excès, dans la transe, dans le dehors de soi. Il faut donc s'en méfier, comme le fait cet homme compatissant. Je ne fais pas reproche qu'une femme cherche à affirmer sa façon d'écrire et l'art de sa conversation par des études appropriées et une lecture choisie avec décence et qu'elle tente de ne pas rester tout à fait sans connaissance scientifique. Mais elle ne doit pas faire de la littérature un métier. Elle ne doit pas s'aventurer dans les domaines de l'érudition. D'autant que les jeunes filles aussi s'y mettent et que la lecture leur fait palpiter le cœur, excite leur sensibilité, les fait frémir des froids, bref, les rend captives, comme en témoigne le tableau de Franz Abel intitulé sobrement « Jeune fille lisant » daté de 1850. Sa tenue est légère, son épaule dénudée, le texte est tout près de ses lèvres. On a même l'impression qu'elle tremble de lire ce qu'elle lit. Elle n'en revient pas. Effectivement, messieurs les connaisseurs des mouvements intérieurs de l'âme et de la psyché, lire donne aux femmes des idées. Sacrilège ! Comment obturer le flux de jouissance que procure alors chez les femmes la lecture ? Certains, comme Monseigneur Dupont-Loup et parents du Châtelet, n'y vont pas par quatre chemins. Il faut hygiéniser, mettre de l'ordre, canaliser, nettoyer. Le premier est évêque d'Orléans et supplie ses lectrices de revenir à la lecture piétée. Mesdemoiselles et mesdames, relisez Pascal, Bossuet, Racine, Corneille, quelques poètes chevaliers. Lire peu, mais lire bien. Lire, relire, revenir sur les passages, recopier même certains passages et surtout lire jusqu'au bout. C'est un péché que de ne pas terminer. Ne jamais quitter un livre sans l'avoir achevé, préconise le second, médecin et théoricien de la lecture comme art de la tentation. C'est pourtant le contraire qu'elles font toutes. Elles dévorent, elles butinent, elles déflorent, elles sont dans l'inachèvement, dans l'absence d'assouvissement, dans le désir inextinguible, dans le recommencement, dans la recherche du ravissement. Désirer, vivre, lire, faire l'amour en se laissant ensemencer ou oser le coitus interruptus. Parent du Châtelet, qui est non seulement un grand hygiéniste mais aussi un spécialiste des égouts de Paris, ne s'y trompe pas. Cloac, que tout cela est menace de pourrissement de la race. Elles lisent toutes, elles lisent trop, elles lisent de tout. L'opium de la fiction ne les transforme pas en femmes passives mais leur permet au contraire de prendre conscience de leur personnalité et de celle des autres. Une gravure reproduite dans le livre magistral d'Alberto Manguel, une histoire de la lecture, et intitulée « Le fruit des fondus » montre quatre femmes dans une pièce comportant une bibliothèque vitrée. L'une, de dos, nue, montée sur un escabeau, prend des livres sur les rayonnages comme si elle les volait. Elle vérifie qu'elle peut commettre ce crime de lèse-majesté en tournant son regard vers la domestique qui, consentante, fait le guet en surveillant la porte. Devant la bibliothèque, deux jeunes filles, la mine épanouie, lisent déjà un texte qui les ravit. Il s'agit bien de cela, le fruit des fondus. Les lectrices dès l'aube du XIXe siècle lisent ce qu'elles veulent et subvertissent ce qu'elles lisent. Elles sont dans le livre, comme l'atteste le tableau de Gustave Adolphe Henning de 1828. Livres comme absorption, incorporation, effacement de soi-même. La femme devient le livre, vit comme dans le livre. Entre elle et lui circule un flux de vie et de sens. La lecture devient intériorité, suspension de temps, repli vers l'intime. Mais le livre possède le pouvoir d'entraîner la femme vers le dehors, le dehors de la cellule familiale, le dehors de l'espace intime, l'au-dehors de soi-même, le dehors qui devient l'au-delà, le méconnaissable. Le livre peut devenir plus important que la vie. Le livre enseigne aux femmes que la vraie vie n'est pas celle qu'on leur fait vivre. La vraie vie est ailleurs, là, dans cet espace d'imaginaire entre les mots qu'elle lise et les faits qu'ils produisent. La lectrice fait littéralement corps avec les personnages de fiction et n'accepte plus de refermer le livre sans que rien ne change dans sa vie. Le livre devient initiation. Comment ne pas penser à Emma Bovary ? Comment ne pas se souvenir de cette phrase de Gustave Flaubert à Mademoiselle de Chantepi en juin 1857 ? Lisez pour vivre. Le thème du roman Amant envahit dès lors le champ social, perturbant les mentalités, ébranlant les catégories sexuelles, psychiques, politiques. Souvenons-nous des phrases que prononce Emma quand enfin seule dans sa chambre après avoir quitté Rodolphe, elle réalise qu'elle a un amant. Alors, elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lus et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de sœurs qui la charmaient. Elle devenait elle-même comme une partie véritable de ses imaginations et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse en se considérant dans ce type d'amoureuse qu'elle avait tant enviée. Emma, coincée tout au long du roman entre un ici et maintenant de l'ennui, du malheur, des dettes et de la honte et un ailleurs de l'imaginaire des désirs et des rêves finira traqué. Cette réserve d'imaginaire est constituée par la sédimentation de la lecture de romans. Elle lut Balzac et Georges Sand y cherchant des assouvissements pour ses convoitises personnelles. Emma lit des romans pour s'inventer un monde. L'immense pays des félicités et des passions. Le vide du réel se remplit par la fiction. Le roman est un support de l'imaginaire que le réel ne suffit pas à fournir. Lors du procès intenté à Flaubert pour offense à la morale publique, Ernest Pinard, qui fit le réquisitoire, ne s'y trompa pas. Ce qui l'incrimina, ce fut le genre de l'auteur, la peinture réaliste, le fait qu'une seule personne n'a raison, règne, domine, c'est Emma Bovary et que l'art sans règle n'est plus l'art. C'est comme une femme qui quitterait tout vêtement. Emma Bovary, c'est moi, disait Flaubert. Emma, n'est-elle pas un homme ? Une femme qui aimerait bien avoir accès à ce qu'ont, ce que font les hommes. Comme un homme, Emma porte entre deux boutons de son corsage un lorgnon d'écaille. Pour sa première promenade à cheval, elle met sur sa tête un chapeau d'homme. Quand elle tombe enceinte, elle souhaite avoir un fils. Baudelaire fut le premier à insister sur la nature virile d'Emma. Emma, c'est l'assomption de la jouissance. Emma, c'est le dérèglement de tous les sens. Emma, c'est la recherche du désir, son propre désir pour le plaisir de la lectrice. Barth écrit Flaubert une manière de couper, de trouer le discours sans le rendre insensé. Emma devient la figure emblématique de la pathologie qui crée, chez les femmes, le fait même de lire. Les femmes qui lisent s'exposent aux affections pulmonaires, à la chlorose, à la déviation de la colonne vertébrale et, last but not least, à l'hystérie. Car la femme qui lit est une insatiable sexuelle. Au lieu de lire, elle ferait mieux de frotter le parquet de son appartement tous les matins, de s'injecter des lotions calmantes dans le vagin, de boire des infusions de fleurs de mauve comme le prescrit le traité de thérapeutique et de matière médicale. Recueil de traitements et médicaments publiés en 1836 est réédité neuf fois jusqu'en 1877. En effet, la lecture devient une occupation quasi permanente. Les lectrices se multiplient. C'est une véritable contagion. Et l'hystérie augmente. Femmes, livres, hystérie, trio infernal. Les hystériques obsèdent de plus en plus les médecins qui écrivent des traités non pour les comprendre mais pour tenter de les domestiquer comme des bêtes fauves en proie aux passions les plus obscènes. L'hystérique dérange. L'hystérique est dans l'excès. L'hystérique déconstruit l'ordre de la famille mais aussi celui de la société. Généralement, seules les femmes peuvent devenir hystériques. Pour les médecins, les hommes, quand ils deviennent trop intellectuels, agités, angoissés, souffrent plutôt d'hypochondrie, une maladie loin du sexe et de la nature génitale antagonique de l'hystérie. C'est rassurant. Hélas, il arrive que des hommes, très peu d'hommes heureusement pour la morale publique, se considèrent, se revendiquent même hystériques. Flaubert, justement, qui, dans sa correspondance, écrit plusieurs fois qu'il est hystérique. En 1852, il note « Je sais bien qu'il n'est point aisé de dire proprement les banalités de la vie et les hystéries d'ennui que j'éprouve en ce moment n'ont pas d'autre cause. Je suis brisé et anéanti de tête et de corps comme après une grande orgie. » Jamais le mot d'hystérie n'est prononcé dans Madame Bovary. Mais le terme sera utilisé après coup dans le monde médical pour désigner le comportement d'Emma. Charles Richet, notamment dans Les Démoniaques d'aujourd'hui, fera d'elle la figure emblématique de l'hystérique. L'hystérie étant une variété du caractère de la femme. Les hystériques étant femmes plus que les autres femmes. Qu'est-ce à dire ? Les frontières vacillent. L'hystérique sort des cabinets médicaux et devient une héroïne littéraire. Le bovarisme est lié à la démesure, à l'excès, à la surabondance, au recouvrement du réel par l'imaginaire. Flaubert aime ces territoires. Il connaît Sainte-Thérèse et Edgar Pau. Il les sent, il les voit. Il dit que les hallucinés lui sont fort compréhensibles et que lorsqu'il les fréquente, il en sort tout bronzé et très expérimenté à coup sûr sur un tas de choses que j'avais à peine effleurées dans la vie. Certains hommes peuvent donc veulent aussi se revendiquer hystériques. Après avoir lu la critique de Baudelaire, Flaubert réentonne le refrain à Georges Sand en 1867. J'ai des battements de cœur pour rien, chose compréhensible du reste, dans un vieil hystérique comme moi, car je maintiens que les hommes sont hystériques, comme les femmes, et que j'en suis un. Les écrivains aiment déranger et mettre en péril les constructions si soigneusement élaborées par les politiques et les médecins. Les lectrices continuent à lire des romans de plus en plus nombreux, écrits par des romanciers picaresques fin de siècle, disponibles en feuilletons, abondants en suggestions qui satisfont les curiosités sexuelles conduisant à la folie, à la déchéance et à la mort. Est-ce un hasard si dans le tableau de Jean-Jacques Hénère, la lectrice est nue, corps à corps avec le texte, cheveux roux, fond ocre, abandon et luxuriance, la figure de la lectrice est-elle devenue une Vénus à la fourrure ? Whistler, dans son tableau intitulé Lecture sous la lampe, opère le même mouvement. La lectrice se rapproche de plus en plus de son texte, semble aimantée par lui. Il y a le corps du texte, le corps de la lectrice et un désir d'être à l'unisson comme au diapason de soi-même. Van Gogh, dans un tableau dont il dit à son frère Théo qu'il l'a torché en moins de trois quarts d'heure, va encore plus loin. L'Arlésienne ne lit plus. Elle est en suspension de lecture. Ce qu'elle a lu l'a tellement questionné qu'elle lâche le livre et sur son visage s'inscrit la profondeur de la brèche que peut constituer pour soi, à l'intérieur de soi, un mot, une phrase, une page. Cette Arlésienne est la femme du tenancier du Café de la Gare. Elle s'appelle Madame Ginny. Sur le tableau, elle est assez âgée, semble d'un caractère sombre et n'a pas beaucoup de temps pour lire. Les gens qui la fréquentent tous les jours doivent être peu nombreux à connaître ce jardin secret, cette passion de la lecture. Vincent, lui, l'a compris. Et dans un tableau immortel et bouleversant, il donne à cette femme que trop de gens doivent considérer comme un culte et peu ouverte au monde une dignité, une dimension spirituelle. Dans le plaisir du texte, Roland Barthes note « Ne jamais assédir la force de suspension du plaisir. C'est une véritable épochée, un arrêt qui fige au loin toutes les valeurs admises, admises par soi-même. Le plaisir est un neutre, la forme la plus perverse du démoniaque. » Démoniaque, les femmes qui lisent. Oui, certainement, et de plus en plus dangereuses, pour longtemps encore. Car au fil du temps, les noces secrètes entre sexe féminin et texte masculin, texte féminin, texte féministe, ont permis la construction d'un espoir nouveau, vital, libérateur, jubilatoire. Les femmes ne s'abriquent plus derrière des identités secrètes. Les femmes ne prennent plus de pseudonymes. Les femmes ne se contentent plus de ressembler à des héroïnes inventées. Les femmes prennent la parole. Les femmes disent « je ». Les femmes écrivent « moi, je ». Les femmes produisent du texte, du texte théorique, du texte fictionnel, du texte inceste, du texte homosexuel, du texte sexuel, du sexuel. De liseuses, elles sont devenues lectrices. De lectrices, elles sont aujourd'hui auteurs. Elles en écrivent. Elles écrivent même quand elles lisent. Les femmes qui écrivent se revendiquent souvent comme des lectrices. Si elles écrivent, c'est pour continuer la chaîne, la chaîne du plaisir que leur a procuré le plaisir de lire. Les femmes qui lisent trouvent dans leur texte ces sources secrètes du désir. Elles en font des chambres d'amour toutes tapissées de bibliothèques qu'elles retrouvent dans leurs rêves les plus doux. Le désir féminin de lire et d'écrire n'est pas près de s'éteindre. Pourquoi dit-on dans la langue des commerciaux du livre que les femmes demeurent des prescriptrices ? Les docteurs peuvent prescrire des pilules contre la mélancolie. Les femmes, elles, savent, comme les sorcières, trouver sous le corps du texte l'essence même de leur être. Entre elles et les garçons, le tourchon brûle. Pour reprendre le titre d'un très beau journal mensuel collectif né à l'aube du MLF dans la queue de comète de mai 68. Aux garçons, la vita externa. Aux jeunes filles, aux femmes de tous les âges, aux femmes hors d'âge, hors cadre, hors convention sociale, aux femmes qui aiment les risques, la vita activa, la vita contemplativa, la vita lectura. C'est une rengaine bien connue. Les hommes prennent souvent les femmes belles pour des connes. Souvenez-vous du comportement de certains hommes avec notre sublime, notre adoré, celle qui, nous les femmes, nous fait encore chavirer par sa générosité, sa fragilité, sa douceur, cette beauté qui honte nos cœurs. La voix sublime qui nous fait encore défaillir quand elle chante « My heart belongs to Dady », la blonde pupeuse, fragile et fêlée qui voulait, qui pouvait, mais qui n'a jamais eu la possibilité d'être ce qu'elle voulait, une amoureuse de texte, clôt ce livre de façon rêveuse et mélancolique. Marilyn, en maillot de bain dans un jardin, installée à la va comme je te pousse, lit un livre. Pour le lire, elle le lit. La photographe prend acte de sa concentration et de sa ferveur. Elle lit un livre, soit qu'elle a déjà lu, soit qu'elle continue à lire. Elle en est au deux tiers. Le livre lui est familier. On ne lui a pas fourgué entre les mains à la dernière seconde pour jouer Marilyn Lintello. Cela se voit. La photographie date de 1952. Le livre est Ulysse de James Joyce. Comme on prend souvent les belles filles pour des idiotes et les actrices pour des moins que rien, la question a obsédé certains esprits qui ont voulu en avoir le cœur net. L'a-t-elle lu ou non ? On a retrouvé Eve Arnold, elle a raconté qu'en arrivant dans sa maison, elle a trouvé Marilyn en train de lire Ulysse. Elle lui a parlé d'Ulysse, elle voulait le relire, c'était ardu, ça résistait. Alors entre deux séances de pause, Marilyn est allée chercher son Ulysse pour se reposer, pour se ressourcer, pour prendre enfin pied dans la réalité, cette fiction qu'elle tentait d'embrasser. pour la réaction de la réaction qui est passée. On veut dire